Adircheon qu'est-ce que c'est ? Le Adi c'est pour Adidas L'Archeon c'est pour Archeon en grec ancien Ma mère étudiait le grec et ça lui rend un petit peu hommage et ça colle très bien à l'image du conte Adircheon Salut, je suis Antoine alias Adircheon sur les réseaux Je suis un grand fan d'Adidas J'ai commencé à collectionner Adidas, les archives d'Adidas Il y a 3 ans maintenant Puis j'en ai fait un conte où je poste un petit peu ma collection J'essaie d'éduquer les gens à l'archive et le vintage de cette marque Je suis arrivé dans ce milieu-là parce qu'un ras-le-bol des marques en général Les raffles, ce genre de choses C'était une grande époque mais c'est révolu maintenant Et du coup on est dans le vintage et on va voir ce que ça a donné Alors est-ce que tu peux me présenter la paire avec laquelle tout a commencé Ta passion pour Adidas et pour la collection vintage Il nous a préparé tout ça, montre-moi qu'est-ce que c'est Ça va être la première qui va être juste ici Ok C'est une paire que j'ai donc acheté il y a 3 ans maintenant Donc c'est la première paire que j'ai acheté C'était pas celle-ci exactement parce que je l'ai donné à une amie proche Il y a de ça 2 ans maintenant mais j'ai réussi à la retrouver dernièrement Avec en plus de ça la boîte OG Ok ça c'est cool Qui est très compliqué sur du Adidas Bah j'ai vu toi dans ton Adidas vintage La problématique c'est qu'on n'a pas toujours la box Et t'es obligé d'avoir certaines red box Là je vois du Aziz, du Valence, du Nike C'est très compliqué de trouver des paires avec vraiment l'OG box Ok Donc quand on en trouve on achète Personnellement j'achète en tout cas Mais du coup ça va être la première vraiment genre Elle a tout commencé Ok elle a tout lancé Elle a tout lancé Et ça s'est jamais arrêté Ok Climacool Révolutio De 2005 si je te dis pas de bêtises Ok J'avais ça je crois Alors j'étais pas en primaire Mais je crois c'était dans mes années collège Pour ma part qu'il y avait cette paire là de Climacool Pour être tout à fait franc en plus de ça J'ai à peu près maintenant une centaine de paires Ok Sur une centaine de paires je peux en porter 20 Ok Genre vraiment pas plus Ok Donc en fait ouais je collectionne tout En fait je le vois plus comme un objet C'est un travail d'archivage Exactement ça Plus que de collection personnelle que tu vas mettre au pied C'est exactement ça Ok Je le vois quand même comme une collection perso Parce qu'évidemment ça fait partie de moi Elle t'appartient C'est les produits que j'aime Et que j'aime découvrir aussi avant tout Du coup c'est quoi l'histoire de cette paire là ? Comment tu la copes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais quel âge à cette époque ? C'est ça qui t'a fait passer un cap Où tu t'es dit J'arrête la collection sneakers lambda Exactement Et je me lance dans la collection full adidas J'ai eu la chance d'avoir des parents très gentils Ok Et qu'ils le sont encore également Il y a un jour il m'avait donné un budget Je crois que c'était 300 ou 500 euros Je sais plus exactement Avec ce budget là je devais entre guillemets Créer un petit peu une mini entreprise on va dire De revente de chaussures J'avais acheté pas mal de choses sur Vinted Dont celle-ci Ok L'histoire tout simple c'est que c'était une annonce mais éclatée au sol vraiment Le gars avait mis deux photos floues de ouf Enfin vraiment Ok c'était sur telle plateforme Vinted ? C'était sur Vinted Donc on les connaît le vendeur Vinted de l'ancienne on va dire entre guillemets Donc c'est des photos vraiment faites à la va-vite entre guillemets Avec zéro description juste adidas En plus c'était une paire achetée en Espagne Donc Scarpe Adidas un truc très classique quoi Ok Donc deux photos floues Et un prix très intéressant qui était de 3 euros Ok Donc avec les frais de port ça nous revient à peu près à 7 euros quoi la paire Génial Je cope ça En me disant Ok let's go on va voir ce que ça donne Et j'ouvre la boîte Ok pour la première fois Et je la reçois Et genre vraiment Enfin J'essaie de retranscrire mais je crois que je le retranscris bien c'est que vraiment genre Incroyable Ouais t'étais estomaqué un peu Mais une paire de fous Dans le design Dans la technologie Que je connaissais pas encore vraiment à l'époque Mais t'apprends sur le tas Bien sûr Tu fais des recherches évidemment Dans sa shape en général Moi j'aime énormément la shape Tu sais ça me fait penser à ce qu'on avait chez Nike A cette époque c'était Talwind C'était TN Exact On a un peu tu sais les empreines comme ça en plastique C'est ça Qui peuvent faire penser à la TN Je crois que Climacool et Adiprem c'était vraiment la plus haute technologie à l'époque C'était un peu les bangers de Shalidas Ok Adiprem c'était vraiment pour tout ce qui était semelle Ok En gros climacool pour les gens qui ne peuvent pas forcément savoir Yes Comment je pourrais dire ça ? Une technologie en fait de respiration de la paire C'est ça A 360 degrés Complètement Donc en fait c'est pour ça que quand tu regardes La paire elle est trouée à l'extérieur Enfin tu vois tu as des ventilations ici Ah oui il y a des ventilations Même quand tu regardes sur l'arrière pareil Enfin vraiment et puis même quand vraiment tu as envie de regarder un peu dans les détails A travers et tout Tu peux voir à travers Tu la mets à la lumière en fait la paire c'est vraiment une vitre quoi tu vois clairement à travers Donc c'est vraiment le délire de Climacool c'est ça Tu te dis que Adidas a réellement des archives et des choses à proposer Mais absolument Et dernièrement j'ai enfin pu trouver ma size sur ce genre de paire là Ok Et en plus de ça à côté j'ai trouvé une paire en taille bébé avec box oji et tout aussi Incroyable Trouver le set complet Genre petite taille, taille femme et taille homme Genre c'est incroyable Pour habiller la famille au complet Exactement c'est ça Bon on y est pas encore mais Ouais Dans un futur Exactement c'est ça Exactement et je trouve ça fou C'est vraiment celle qui m'a lancé C'est celle qui t'a lancé Ouais vraiment on est sur une paire de fous On dirait un requin Ouais on dirait un requin Ca fait penser clairement dans les années 2000 L'arrivée de la Taluine L'arrivée de la Air Max Plus C'est franchement c'est exceptionnel J'adore tu sais le petit Climacool là Qui ressort en métallisé et qu'on retrouve aussi ici Mais oui ça fait penser aux mini souches Ouais complètement Ou même tu sais au logo Air Max Où il y a le R et le Max Et avec couper en deux ça fait exactement la même chose Absolument c'est ça C'est la même référence Si ça c'est ta première paire J'imagine il doit avoir du sentiment Mais c'est pas forcément la paire la plus sentimentale Est-ce que tu peux me présenter la paire la plus sentimentale de ta collection ? Bien sûr Absolument Ca c'est un peu plus récent déjà C'est la Human Race Holy Pink de Farrell Qui est en fait un banger déjà de quand c'est sorti donc en 2017 Si je te dis pas de bêtises je t'en prie Qui se mêle en boost Exactement c'est ça Et c'est juste après les NMD Les Human Race pour l'histoire NMD sort en 2015 Et les Human Race en 2017 C'est une NMD un peu plus poussée Avec l'arrivée aussi de Farrell à la direction artistique C'est ça Plus colorée Plus travaillée aussi à mon humble avis Au niveau de la shape et tout Complètement Cette paire est sentimentale pour moi Parce qu'évidemment J'ai vu qu'il y avait une petite signature Ce n'est pas une personnalité publique Ok On va voir ça avec l'histoire dans tous les cas Donc avant d'aimer l'archive et tout ce genre de choses J'ai commencé à kiffer la sneakers avec des produits hype évidemment Ok On est tous passé par là Donc du Dunk Du Adidas Du Jordan 1 Du Easy Ce genre de choses Ok Et cette paire là C'est la première paire que j'ai eu Vraiment typée sneakers La personne qui me l'a acheté Était avec moi ce jour là C'était au sneakers event 2018 Au Louvre Carousel du Louvre Carousel du Louvre exactement C'était mon premier event J'étais comme un dingue vraiment incroyable Mon papa décide de m'acheter cette paire Pour moi c'est un tournant Puisque du coup c'est la première paire de sneakers vraiment que j'ai eu et que j'ai possédé Je kiffais le coloris Et il y a un moment où malheureusement elle était plus beaucoup portable Ou alors c'était plus forcément en pointure Ouais elle était bien usée etc Exactement c'est ça Et comme j'avais un petit peu changé de bord entre guillemets avec Adidas Je voulais quand même garder cette paire là Puisqu'on est clairement là dedans Et que ça fait partie de l'histoire d'Adidas Et j'ai décidé de lui la faire signer Parce que c'est une paire que je garderai jusqu'à là Donc c'est la signature de ton père ? C'est la signature de mon papa absolument L'histoire c'est ton premier event sneakers Où ton père t'accompagne Exactement Tu étais dans la hype Tu savais pas encore que tu allais collectionner du Adidas vintage Exactement c'est ça T'achètes une Adidas qui n'était pas vintage à l'époque Mais qui le deviendra par la suite Bien sûr Et tu l'as fait signée par ton père ensuite Et je l'ai fait signée par mon papa Ça c'est une anecdote sentimentale banger L'histoire me touche au plus haut point Parce que du coup bah c'est clairement ma vie finalement Ça me remet dans des moods d'il y a 5-6 ans Quand j'ai vraiment commencé à sneakers C'est cool C'est cool et c'est surtout C'est aussi sympa que tes parents Tu vois ils t'accompagnent Tu vois tu disais tout à l'heure Mais le premier budget sneakers finalement c'est eux Absolument Les premières paires finalement c'est eux Ils t'ont toujours suivi là dedans Et c'est cool Alors que d'autres On aurait pu bah Passer un peu à côté Bien sûr On va aller encore plus loin C'est que maintenant je les ai mis dedans Du coup mon père Quelques paires de sneakers à droite à gauche Qui traînent dans la maison Et ma mère pareil Elle commence un petit peu à s'y mettre On a vu la paire la plus sentimentale Et la paire qui t'a fait Commencer à collectionner Et à archiver du Adidas Maintenant Adidas C'est aussi connu bah pour être Des paires assez confortables Ça peut venir concurrencer des paires Comme ASICS Et des marques comme New Balance Est-ce que toi dans tes archives Tu as une paire de Adidas Qui est pour toi La plus confortable de ta collection Oui On s'y approche un petit peu Mais c'est pas de l'archive Ça date de l'année dernière Donc 2023 Ok Petit trait de box New Balance du coup Exactement Puisque c'est un sample Elle n'a pas de boîte On a vrai pour l'état Ok C'est un sample en plus Du coup on est sur la Adidas Climacool Adifoam C'est une paire qui a été rééditée Entre guillemets cette année Qui était donc Enfin de l'année dernière pardon Magnifique Qui est donc sur la base De la Adidas Climacool 2 La première paire de Climacool Climacool 1 du coup est sortie en 2002 C'était vraiment les premières années de Climacool La Climacool 2 est sortie Bah 2003 2003-2004 C'est ça là Et en fait celle-ci reprend la shape De la Climacool 2 En reprenant les codes De la AdifoamQ Comme on a pu voir 2022-2023-2024 Avec également Easy Foam Runner Ce genre de choses là Deux mondes Donc l'archive et le récent Ok Qui se rencontrent et ça donne ceci C'est un coussin Genre vraiment c'est un nuage Petite question Alors je sais pas Moi je me suis pas du tout intéressé à cette sortie là Parce que je veux pas que ça paraisse comme une question bête ou quoi Mais je vois que c'est un chausson Donc il y a une basket dans une basket On peut avoir une coque qui peut ressembler peut-être à une foam runner Dans l'idée C'est ça Et à l'intérieur on va avoir la basket mythique Climacool Qui vient être mis à l'intérieur Est-ce qu'on peut les enlever ? Est-ce qu'on peut les dissocier ? On peut totalement les enlever Je peux regarder ? Bien sûr je t'en prie Alors ça va être un petit peu long Attends je vais faire juste en rapide sur la mienne Bien sûr je t'en prie Bah en gros faut enlever les lacets pour avoir vraiment les deux coques Il faut juste enlever les lacets Ok Oui tu peux ça y a aucun problème Par contre malheureusement c'est pas portable Oui dissocier c'est pas portable Exactement c'est ça Parce que la deuxième donc la Climacool Celle qui est en bleu Elle a pas de semelle Elle a pas de semelle Ok vu que la semelle c'est la coque Elle a la semelle qui va être ici Ok Donc ça c'est la semelle Ouais t'as une ancoche Qui vient se greffer en fait dans la semelle en plastique Ok Et donc en fait bah le chausson plus la coque T'as une ouais un petit bout un petit bloc comme ça de bah voilà On l'a juste ici Ok Donc t'as en fait ça Donc en fait c'est pas portable C'est dommage Ouais Donc en fait t'as vraiment le chausson Climacool C'est ça Ventilation du pied à 360 degrés Exactement Qui est ici donc on a la technologie C'est ça Et qui est mis dans une des nouvelles technologies de chez Adidas C'est un peu une fusion Exact De deux décennies Mais c'est ça Et tu l'as dit c'est une fusion Ca fait plaisir de voir ça parce que du coup Climacool Les seuls modèles un peu OG qui avaient été réédités dernièrement C'était la Climacool 1 et la Climacool 2 Ouais Donc 2016-2017 avec les collaborations avec Coca et tout ça Je sais pas si ça te rappelle des choses mais il y avait ce genre de truc là Et du coup la Climacool 2 qui avait été ressortie un peu plus tard en 2017 je crois 2018 Donc ce soit là Depuis ce jour là on a plus rien vu sauf du coup en 2023 Et encore 2024 on va être bien servi apparemment Ouais Il y a des petites choses qui arrivent Ok ils sont bien sympathiques J'ai une question sur celle-ci Tout à l'heure tu m'as dit que c'était un sample Absolument Bien évidemment j'ai regardé sur la languette C'est ça Et donc sur le côté on voit bien qu'il y a écrit Sample not for resale Absolument Ce qui a marqué sur tous les samples dans toutes les marques Comment toi tu t'es procuré ça ? Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière ça ? Ecoute oui il y a une petite histoire puisque cette paire là Malgré l'état on me l'a gentiment offert C'est génial C'est incroyable J'étais super content et je le suis encore d'ailleurs On va dire que le compte Instagram développe des contacts Bien sûr C'est normal On fait un travail d'archives qui est incroyable C'est normal que des personnes qui travaillent pour la marque Et qui eux travaillent avec des archives au quotidien Pour pouvoir nous sortir de nouvelles paires Ou refaire sortir des technologies Te contactent C'est normal Vous avez la même passion finalement Exactement Donc franchement J'ai pu développer des contacts dans ce milieu là Et j'en suis super content Et dans ce milieu là Il y a donc ce fameux monsieur Je ne dirai pas son nom J'en suis navré Il avait ça au bureau Il m'envoie un message Et il me dit écoute Antoine J'ai une paire au bureau C'est un Sample Est-ce que tu veux que je te l'envoie ? Génial Donc comme je l'ai dit juste avant J'étais en mode ok Tu veux que je te la paye quoi Alors moi je sors le billet Il n'y a pas de soucis C'est une paire que je voulais dans tous les cas acheter Dans cette année 2023 Donc j'allais sortir le billet Et là il m'envoie un autre message Il me dit non mais tu ne me payes que les frais de port Moi je te l'envoie ça me fait plaisir Deux semaines plus tard j'ai reçu ça Et j'étais trop content C'est la paire d'Adidas que je voulais en 2023 Génial Je vais faire une question en deux Donc comme ça on va découvrir deux sneakers en même temps J'aimerais que tu me montres ton meilleur cop Alors c'est pas forcément la plus sentimentale Tu nous l'as déjà présenté Mais c'est la paire qui t'a fait vraiment grave plaisir Une fois que tu l'as eu et que tu l'as reçu Une fois que tu l'as acheté Et l'autre ça sera alors je ne sais pas combien ça coûte finalement D'archiver des paires et de collectionner du Adidas Mais la paire la plus chère de ta collection Donc là on a le meilleur cop C'est lui qui t'a fait le plus plaisir Et aussi la paire qui t'a coûté le plus cher dans ta collection On commence par laquelle ? Les deux en même temps Les deux en même temps Et tu m'expliques ouais Ok alors elles sont très différentes toutes les deux C'est ça qui est bien Exactement Donc on va faire quand même On va essayer de séparer vite fait Ok vas-y pas de soucis On va dans tous les cas revenir Parce que du coup oui C'est toi le chef C'est toi le chef t'inquiète Adidas Ok alors là déjà je vois qu'il y a un CD Ouais 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 Adidas One DLX Runner 2007 Génial Et c'est une paire qui possède un moteur Waouh ! En fait Nike Sur les chaussures intelligentes N'ont absolument rien inventé Puisque les premiers c'était Adidas La marque aux trois bandes Ok Je t'en prie C'est pour ça que du coup je veux Ok Ouais c'est pour ça que tu veux séparer C'est bon je comprends Parce que du coup on est quand même sur une paire qui est super intéressante Quand ça c'est sorti C'était encore qu'à l'état de projet Et c'était juste dans un film Donc en fait c'est juste un gars qui tirait les lacets sous le plateau Yes Et la paire ne s'autolassait pas quoi Non On n'est pas sur une paire autolassante Ça c'est certain Ok Mais on est sur la première Alidas intelligente Intelligente pardon du monde Enfin première paire de sneakers intelligente Voilà première paire de sneakers pas d'Adidas Exactement Première paire de sneakers intelligente C'est ça On est sur la deuxième version Donc 2007 J'ai eu la première version en sample Qui malheureusement n'est plus chez moi non plus Ok Elle est chez ma cousine Ok Qui se reconnaîtra également Rends-la moi S'il te plaît Donc du coup j'ai eu la première version En plus de ça comme je l'ai dit en sample Donc un coloris qui n'était jamais sorti Mais je sais où elle est elle est coffrée Donc ça me rassure un peu Pourquoi c'est un good cop ? Parce que c'est une paire que j'ai eu neuve A 60 euros La boîte d'origine Le disque à l'intérieur d'origine La paire était neuve Elle ne l'est plus malheureusement Parce que j'ai fait une seule soirée avec Et je vois qu'elle a un peu de sun fade Ouais absolument Ok Très compliqué ça dans tous les cas Surtout sur des paires blanches Bien sûr Et surtout avec ce type de caoutchouc là Alors au delà du moteur sur la paire C'est novateur dans le sens où Tu vas avoir de la technologie respirante C'est marrant parce que tu as le Adidas intelligence aussi Qui est marqué ici Exactement Et tu as du laser sur la paire Oui absolument C'est une autre technologie qu'on ne voit plus maintenant Mais qui avait à un moment donné Bien sûr Là je vois qu'il y a un numéro 1 De l'autre côté il y a aussi un numéro 1 C'est la même exactement Ok Tu sais pourquoi ? Parce que du coup Bah en fait c'était vraiment genre La première fois qu'il a réédité entre guillemets Avec du coup les technologies un peu plus récentes Parce qu'en gros la première paire intelligente Adidas Donc le sample que personnellement j'ai pu posséder C'était une paire de 2003 Donc en fait la première version est arrivée en 2003 Il y a eu une deuxième version qu'on a du coup sous les yeux Qui est donc 2007 Et donc en fait ils ont juste réédité avec beaucoup plus de technologies récentes on va dire Pour l'année hein Ok En 2007 c'était autre chose que 2003 tu vois Ils ont vraiment essayé de refaire un truc assez épuré Assez fonctionnel aussi quand même Ouais Parce que pareil la première version c'était Beaucoup plus prototypésque que ça Ça arrivait avec une boîte énorme Un peu type mallette C'était déjà les Special Box de 2003 et tout C'est ouf T'avais de la mousse autour de la paire et tout T'avais ta disquette à mettre dans ton ordi et tout Pour installer le programme dessus Enfin Dans le disque il y a le programme Oui pour faire fonctionner la paire Exactement Le moteur et pour également du coup avoir un suivi en fait de tes runs Parce qu'on est quand même sur une paire de running Ok Ah non mais Nike n'a rien inventé hein Ok c'est comme ce qu'est la technologie qu'il y a dans certaines paires de Nike Oui Mais aussi dans les maillots de basket ou quoi Exactement Il y avait un truc aussi avec Nike il y a un moment Ils avaient fait une collaboration avec Apple Tu sais tu pouvais mettre un pod dans ta paire Oui 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 Exact Mais ça ça date de 2013 On est en 2007 Et encore Avant il y a eu 2003 Et il y a eu la première Ouais C'est ça qui est fou genre Incroyable Franchement cette paire là elle est folle Et pour le prix que je l'ai eu Alors que 60 euros je comprends Meilleur cop l'histoire Ouais De cette paire là ouais L'histoire et ça sur Ebay Alors déjà la deuxième version malheureusement c'est super compliqué à en trouver Ouais Mais première version sur Ebay il y a des gens qui vendent ça entre 280 et 400, 500, 600 dollars Ah ouais Et c'est abusé quoi Et là 60 balles sur Vinted il y a 2 ans maintenant quelque chose comme ça Le gars savait pas ce qu'il vendait clairement Bien sûr Pas lui pour lui il vendait sa daube adidas Mais c'est ça Voilà Faut la brancher ta paire ou quoi Enfin tu vois genre les... Il s'est juste dit ouais 60 euros parce qu'il y a un moteur Voilà C'est ça D'accord Il a pas vraiment cherché plus loin De base je connaissais pas forcément Ouais A partir de ce moment là je me suis intéressé à cette paire Et j'ai trouvé mais le concept tellement fou Que je me suis dit mais en fait pour 60 balles c'est... c'est une offre d'enfer J'adore et franchement je répète j'aime énormément le fait que tu sais on voit le moteur en transparence ici sous la semelle C'est vraiment Que y est le laser qui rappelle un peu le circuit électronique Et oui c'est ce que j'allais faire exactement c'est ce que j'allais faire Il y a l'insole avec le schéma du moteur C'est incroyable Et ça c'est incroyable Magnifique Si tu regardes vraiment au bout t'as ta petite trappe pour mettre ta pile Et du coup pour faire fonctionner le moteur Oh la 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 Et c'est insane Ouais c'est insane Insane de ouf mais exceptionnel Les grandes marques n'ont rien inventé quoi Ouais c'est clair Mais Adidas reste une grande marque Oui bien sûr absolument Mais je comprends Faut arrêter de penser que De voir que par Nike Que c'est que Nike qui lance la tendance Et que les autres suivent Il y a eu des marques comme Adidas Mais comme New Balance Qui ont inventé aussi des choses Ou comme le Comme Sportive Qui par exemple est le premier à avoir fait du... Le jogging l'ensemble de jogging Exactement c'est ça Le truc qui me fait un peu mal entre guillemets C'est que les gens pensent à la Nike Air Mag Et ça c'est passé mais sous les radars Bien sûr Inconnu au bataillon Ouais C'est la première fois que je vois ça Je t'avoue Ouais on est là pour ça hein Mais j'adore Et ça a une shape des années 2000 Mais oui Totalement On retrouve la shape un peu agressive Exactement Des années 2000 franchement Génial Je comprends ton goût de coppe Maintenant je veux savoir la paire la plus chère Que tu as achetée On est sur une paire qui Qui est donc un sample Ok On a la saison ici pour laquelle elle était destinée Quand est-ce qu'elle a été vraiment faite Du coup le nom du produit C'est vraiment... C'est bien poussé ouais Ouais vraiment Donc du coup c'est une paire qui a été faite en 2006 Pour la saison 2007 Elle s'appelle Porsche Design Winter Running Et les couleurs titanes Apollo J'aime ce genre de unboxing Avec un petit teasing au début j'adore Le dising va continuer un petit peu Je rappelle que c'est un sample Donc c'est pas des paires qui sont destinées pour le public Exactement C'est des tests pour le bureau d'études on va dire de la marque C'est travaillé T'as donc un petit livret Porsche Design avec les modèles qu'il y avait pour l'époque Ah oui donc tu retrouves un peu la collection et ce qu'il y avait dans les shops à cette époque là Exactement c'est ça Donc avec la 5500 running, la 5600 driving, la tennis 5300 Ok ok j'avais un oncle qui adorait celle-ci La golf de chez Porsche Design Et aussi la collection textile et maroquinerie Absolument évidemment Le petit sachet On prend un peu les codes du luxe finalement Exactement c'est ça Et je rappelle que du coup on est sur une paire de 2006 On est sur un Baker Ok 100% Gore-Tex Gore-Tex juste ici C'est ça Ok Le prix du coup vu que tu l'as sorti dans la paire la plus chère C'est un budget de 150€ 150€ Absolument Ok Ça je me vois complètement aujourd'hui en 2024 l'apporter Comme finalement cette climacule là que tu me dis elle ressort demain Je peux l'apporter, la mettre au pied quoi C'est tout ce que j'aimerais T'as raison, ça a la dégaine de produits actuels Complètement Mais en mieux Là t'as n'importe quelle star du moment Qui te sort ça à la fashion week Personne se dit ouais c'est une paire des années 2000 tu vois Mais bien sûr Et c'est ça qui est incroyable Complètement Ça pourrait donner une seconde vie à tout ce genre de produit Et du coup Pousser aussi à Adidas A refaire ce genre de produit là Faut juste qu'on remette dans le contexte On est quand même sur une paire Adidas, Porsche On oublie ce genre de détail là Il y a d'autres paires Personnellement j'en ai eu une Que j'ai revendue par la suite Très mauvais choix de ma personne Mais bon c'est pas grave C'est comme ça ça arrive Mais il y a des paires qui ont un ressort en fait à l'arrière Qui ont un type de ressort qui a vraiment été designé par les gars de chez Porsche Qui font les amortisseurs des Porsche Ok Sur une paire Avec en plus de ça en dessous une coque en carbone et tout Enfin on est sur un vrai délire de produit là Ouais complètement Et Adidas Porsche Bah ça fait depuis Ouais 2014, 2015 qu'on a plus vu Qu'on a plus rien vu ouais Donc en fait là on est vraiment genre sur le luxe avant le luxe Avec des produits de fou Super quali Tu sais que ça avait rencontré sa clientèle Il y avait Moi je te parlais de mon oncle tout à l'heure Mais tous les darons Qui avaient entre 40 et 50 piges à l'époque Qui aimaient les belles choses Les belles voitures etc Ils adoraient mettre la gamme Porsche Adidas Ou Puma Mini Parce que ça les touchait Et que évidemment tu sais genre le but d'une vie un peu c'est d'avoir une Porsche quoi Ouais 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 Au delà de ça Ouais non mais c'est ça ouais complètement Mais ouais et puis même ils avaient fait une gamme vraiment axée driving C'était petite paire pour faire du talon pointe en circuit Et c'était vraiment genre Adidas Porsche Et c'est pour faire du circuit avec ta paire de Porsche au pied et ta Porsche Et c'était incroyable Ouais ouais c'est ça C'était taffé de fou C'est lifestyle Exactement Ouais c'est la sneakers on n'est pas sur la performance On est sur le lifestyle Et donc accompagner le consommateur dans sa vie Exactement Et du coup dans la quête du produit de luxe etc Être dans sa Porsche sans y être tu vois Exactement c'est ça L'avoir au pied finalement C'est ça Ok Génial Merci beaucoup Je t'en prie c'est moi On va la poser ici Alors cette paire là elle était très classe On est sur un produit Porsche Absolument Un produit un peu plus premium C'est ça On va rentrer dans le premium ou pas je sais pas La question c'est le jour de ton mariage Oui Grand collectionneur de Adidas que tu es Est-ce que tu te maries en Adidas ? Est-ce que tu te maries en sneakers ? Et si oui avec quelle paire de Adidas ? Oui je me marie en basket Ok Parce que tout ce qui va être chaussures un peu type bateau type Ouais pointu escarpin voilà exactement Tout ça non ? Pas forcément mon bail Ok Evidemment si je peux ce serait en Adidas Ok La paire que je vais présenter là par contre elle est pas à ma taille Ok Si je la trouve A ta taille ça peut Ce sera sûrement cette paire là Ok d'accord On est sur une paire d'Adidas Ok En collaboration avec Stella McCartney Donc les premières les prémices Avant d'arriver au produit qu'on a maintenant Où il y a du Future Craft ou ce genre de choses Ok Là on est vraiment sur les premiers produits Ça dit pas de bêtises Stella McCartney Ça a commencé en 2004-2005 avec Adidas en tout cas Ok 2003-2004 plutôt Du coup c'est vraiment les prémices de la collaboration Adidas et Stella McCartney Ok Par la suite évidemment ils ont ajouté toutes les technologies Les plus récentes d'Adidas ou alors les plus intéressantes Ok Je sais qu'il y a eu du bout Je sais qu'il y a eu donc du Future Craft ce genre de choses Stella McCartney est passé un petit peu par toutes les technologies d'Adidas Ok Là ce que nous on va voir c'est la A3 Fly Ride Bounce Très vite comprendre pourquoi c'est une Bounce Pourquoi elle s'appelle comme ça Je l'ouvre Ok On y va ? Allons-y Ouah ça c'est magnifique Ouais Ça c'est meilleur C'est magnifique En fait c'est hors du temps Je sais pas en fait comment expliquer C'est vraiment hors du temps C'est à dire que c'est ni C'est ni ancien Ni de maintenant Ça appartient à une époque Exactement Ah c'est ouf Au cas où c'est 2006 2006 Donc quand même La paire a Elle approche bientôt les 20 ans Elle a 18 piges Elle est majeure Ouais Elle est majeure et vaccinée En plus elle est dans un super bêta donc nickel quoi Fly Ride Bounce en collaboration avec Stella McCartney Qui va être écrit juste ici Et à l'intérieur aussi Exactement À l'intérieur donc il y a une semelle carrément un peu plus spéciale Elle est un peu spebox on va dire Ok Donc tu vois genre t'as un dégradé de couleur comme sur la paire du coup Trop bien Avec donc l'écriture Stella McCartney Et ça ça c'est une paire que je trouve super classe Clairement Parce que Blanche en plus Ouais Classique Un peu grillagée pour avoir ce look un peu sportwear quand même Ouais Et un peu respirant aussi parce qu'on reste quand même sur une basket de running de base Ce truc un peu cuir sur les contours Qui est vraiment cool et qui rajoute ce côté un peu épuré un peu classe aussi Et je trouve qu'elle a une bonne dégaine de paire de mariage Le rose mélangé avec le blanc Clairement Le talon tu sais qui est un peu en carbone Entre le noir, le vert, le rouge Mais absolument Est-ce que Alors parce que c'est pas commun tu sais d'avoir ce style de semelle C'est une technologie particulière C'est ça le bounce Ok c'est ça le bounce Exactement c'est ça le bounce Ok ok j'y étais pas d'accord C'est ça le bounce C'est ça le bounce Exactement Mais ça ça a duré combien de temps chez Adidas Et bah ça dure encore maintenant Ah ouais Bah oui Mais je suis pas tu vois je suis pas Adidas Mais dans tous les cas ouais Il y a eu donc collaboration avec Kermin Frost La paire un peu qui faisait Yeti Je vois pas du tout Mais je vais me renseigner après Assez récemment aussi il y a eu une collab avec OAMC C'est un studio qui fait pas mal de collaboration avec Adidas Et ils ont collaboré donc sur ce modèle-ci avec cette technologie là Ok Donc ils ont repris le modèle qui s'appelle la micro bounce On est vraiment sur une fly ride Mais du coup il y a plusieurs dénominations après avec cette technologie là Parce que le bounce est retrouvé sous plein de paires différentes C'est une sorte de mini ressort en fait C'est une technologie qui n'a pas été abandonnée par Adidas Non Qu'on voit de moins en moins malheureusement Ok Parce que peut-être je sais pas trop cher à faire Ou alors les gens s'y intéressent plus forcément Ou alors c'est plus forcément dans l'air du temps Magnifique Ouais Nous voilà la paire de mariage Merci Magnifique Incroyable Franchement top On commence à avoir vu plein de modèles de différentes époques Même si c'est très tiré années 2000 quand même Quand même J'ai une question Je ne te le souhaite pas Je ne le souhaite à personne Mais c'est une question que je pose assez régulièrement Si demain Ouais La maison familiale devait prendre feu Quelle est la paire de sneakers Quelle est la paire d'Adidas Que tu sauverais ? Déjà il y en a deux qu'on a vu juste avant que j'aimerais Sauver précipitamment du feu comme ça Et les retirer au plus vite Elles sont déjà passées Elles sont sous les flammes Exactement Bon ça arrive c'est comme ça c'est la vie voilà Si j'arrive à en sortir une ce serait celle-ci Oh le coloris Adidas Climacool dialecte en sample Ok encore du sample Exactement Avec donc un color blocking jamais sorti Et des matières également jamais sorties sur d'autres modèles de Climacool Ça c'est magnifique Bon petit spoiler J'avais déjà vu celle-ci sur ton compte Instagram Bien sûr Elle est magnifique Une grosse référence aux époques Sunset, Air Max Plus Absolument C'est indéniable Totalement On est complètement dans ce qui est fait les shapes des années 2000 Ouais Ce qui se faisait le mieux Quel banger cette paire Ouah elle est magnifique Absolument Pourquoi je la sauverais des flammes ? Bah Parce que c'est mon premier sample en fait Ok C'est la première paire de samples que j'ai acheté Et un petit peu comme la Révolution Elle m'a coûté 3 euros Ça 3 euros ? 3 euros donc avec les frais de port Pareil 5,6,7 Bon c'est pas ta taille ça c'est dommage C'est pas grave C'est pas grave Mais oui c'est pour la culture C'est pour l'histoire On est là pour l'objet Pour l'objet Sur ce produit là en particulier Les matières que tu vois ici donc n'ont jamais été réutilisées sur d'autres paires de dialectes Donc ce modèle-ci Ou même le Climacool Et je trouve qu'on est vraiment sur une matière un petit peu jersey de b-ball Le mesh un peu en losange Exactement Qui fait penser à ça C'est ça Donc là on est sur un mesh Climacool Mais qui n'a été fait que sur celle-ci Absolument Donc évidemment comme on l'a dit Climacool Yes A 360 A 360 donc elle respire à l'avant comme à l'air Donc on a la fente juste ici Exactement c'est ça La grosse sauter d'air ici Qui va du coup pouvoir ventiler le pied Ouais dans la cage Mais ça là la cage Complètement ça me fait penser à un poisson Tu vois là tout à l'heure on disait requin etc Mais on dirait vraiment le monde marin Absolument Climacool ça me fait vraiment penser au monde marin Et de plus en plus j'en vois là dans ta collection Ah mais c'est fou Tout à l'heure on en parle j'ai l'impression Comme celle-ci En fait Climacool c'est Ça appartient au monde marin un peu Mais oui exactement Et par exemple encore une fois C'est ouf ce que j'aime C'est qu'ils travaillent la semelle Et là on dirait un animal Ouais complètement On dirait une empreinte Ouais on dirait une empreinte Mais bien sûr Et est-ce qu'ils font ça encore maintenant sur des paires Ouais tu sais on dirait une patte d'un animal Tu sais marin qui existait avant et qui n'existe plus aujourd'hui Exactement Et je trouve ça fou de se dire que pour l'époque c'était travailler jusqu'en dessous Alors qu'on voit pas forcément Alors pour l'instant je sais pas ce que tu nous réserves encore Mais pour l'instant c'est clairement mon coup de coeur de ta collection Elle est sublime C'est pour ça que je la sauverais du feu C'est du coup bah Dans ma story entre guillemets Adirkeon Un peu collection C'est ma première sample que j'ai acheté sur un coup de tête Je ne savais même pas que c'était un sample Le coloris La shape L'histoire Mais enfin C'est fou de se dire que ce coloris là n'est jamais sorti Mais oui Genre ça me fait mal au coeur carrément Ouais je suis assez d'accord Là aujourd'hui ça ressort Mais bien sûr Mais ce serait banger Parce que du coup on connait maintenant On a eu du sunset sur plein de paires On a eu plein de color docking dans ce style là Ouais bah Mais en 2013 ou 2014 T'avais Nike qui avait sorti le sunset pack Avec une Air Max 80 Une Air Max One Et une Air Max 95 Exact Mais ça tombe carrément dans ce truc là Mais bien sûr Et ça on est quand même sur un paire Ça l'a même adé Alors il n'y a pas la date Parce qu'on est sur un sample Et les premiers samples de Adidas N'étaient pas archivés avec la date à l'intérieur Ouais avec la date à l'intérieur Ouais c'est très simple T'as vu Exactement Il n'y a même pas de numéro C'est ça Il y a juste marqué 100 Exactement Sample D'où ça vient Et c'est tout Il n'y a même pas de numéro pour pouvoir archiver la paire Ah ça c'est dommage tu vois Ouais C'est pour ça qu'on est là C'est pour ça qu'on est là C'est pour ça que tu existes C'est pour ça que tu existes Antoine C'est pour ça que tu existes Antoine Cette paire là vraiment C'est un banger absolu Et si ça pouvait ressortir vraiment Mais les gens seraient comme des fous Ouais Ma carte bleue aussi Mais oui absolument Et la mienne également Moi j'achète pour ça C'est génial Magnifique Je comprends que tu la sauves du feu Mais bien sûr Complètement Absolument Pour l'instant c'est mon top 1 de ta collection Avec plaisir Elle est très haute également pour moi Ah franchement Elle est top de chez top Absolument Dernière petite question Parce qu'après tu m'as dit Que tu voulais nous emmener dans un endroit Absolument Donc on continuera de découvrir ta collection haute part Absolument Ma question est la suivante Quelle est ta sneakers avec la plus belle histoire ? On va rester sur un sample Ok Ah ça y va là C'est bon C'est bon Là on a que du sample Finalement c'est le quatrième sample Oui exactement Quatrième sample Troisième Ah non quatrième Quatrième avec l'avance design Vous avez raison monsieur Il n'y a pas de soucis Couleur métallique Oh la la Mais c'est quoi ça ? Il y a un zip sur la paire carrément Écoute On est sur donc La zip oscillate Evidemment adidas Donc ça c'est 2007 Si je te dis pas de bêtises Je vous en prie Merci beaucoup Avec plaisir c'est moi Adidas oscillate zip 2006 pour 2007 Le fameux petit carton Qu'on retrouvait sur la Porsche design Exactement Ok Fait par contre Par mes soins celui-ci Ok c'est toi qui l'a fait Exactement Exactement Comme on l'a vu tout à l'heure dans la Adidas sport design Pourquoi je la mets dans ma paire avec la plus belle histoire Ok Il y a de ça peut-être 5 ou 6 mois Je m'amusais à regarder mes paires Eux dans mon coin Tranquillement A voir un petit peu ce que j'avais Et avoir un petit peu les produits Et me remémorer des moments Je sais pas sur un coup de tête je me dis Je checkerais bien sous la semelle quand même Sous la semelle intérieure Ok Ouais parce que tu le fais pas tout le temps Exactement Et tu l'as fait et ? Et là d'un coup Bah du coup on l'a juste ici Parce que j'ai voulu quand même garder Pour montrer l'histoire un petit peu Et à côté du coup mettre ça Ok Mais en fait je soulève Et je vois que t'as le papier à l'intérieur En fait cette paire là j'avais pas le nom Oh le easter egg de malade Je savais pas les deux ouf J'avais pas le nom Je savais pas quand elle était sortie Pourquoi exactement Je savais que c'était un petit peu typé running Mais je savais pas exactement pourquoi elle était sortie Ah oui parce que quand tu l'as sortie C'était une red box Donc quand tu l'as acheté Et t'es en loose 30 euros c'est un Ok 30 balles Voilà Quand je l'ai reçu j'avais aucune info dessus Et ça fait je vous dis ça fait Un an et demi deux ans que je l'ai celle ci Du coup c'était il y a 5-6 mois je la récupère J'enlève ça et je regarde et je fais Ah mais en fait j'ai tout J'ai toutes les infos T'as toute l'info Ca fait un an que j'ai la paire Et j'ai pas le blast depuis un an C'est génial de se reprocher dans sa propre collection De remarquer, de découvrir de nouvelles choses Exactement Que je collectionne les samples à côté Yes Et ben j'ai ressorti tous mes samples Et j'ai fait pareil pour tous Ah ouais tu m'étonnes Et j'ai découvert des dingueries Ah ouais ? Mais de fou Ok Et sur plein de paires j'avais donc cette étiquette là à l'intérieur Ah c'est génial parce que dans la seconde partie Tu voulais nous parler un peu plus de samples Exactement Donc je pense qu'on va découvrir des choses Mais bien sûr On va voir des choses sympas Et donc du coup voilà Donc Climat 365 Ozilate Zip Ok Donc c'est une dinguerie Est-ce que tu disais pourquoi 365 et pas 360 cette fois-ci ? Pourquoi une fermeture éclair du jour au lendemain sur une paire ? Parce que celle-ci c'est une paire qui se voulait imperméable Running à tout temps Et 365 parce qu'en fait c'est l'évolution de Climat Cool On reste quand même sur une ventilation optimale vraiment à fond Mais du coup c'est vraiment l'évolution On passe en fait on change d'année Ok la paire respire mais en plus de ça elle est étanche Exactement c'est ça Ok Donc là on est vraiment sur une paire full 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 running Magnifique Est-ce qu'on peut sortir en running sous la pluie sans problème Sous la neige sans problème Sachant qu'en plus de ça elle a quand même une semelle un petit peu trail aussi Avec un petit peu de crampons et un petit peu plus cranté Ouais c'est beaucoup plus cranté complètement Et sur celle-ci Oh là Et t'as le big sample là c'est juste ici C'est ça Sur le talon Donc celle-ci il y a le sample de Thorisol Donc du coup il y a quand même ce genre de détail là dans ces paires là Ouais c'est magnifique Tu vois je trouve que esthétiquement parlant c'est pas forcément beau Parce que c'est une paire vraiment de running Je suis d'accord Mais en tout cas c'est pratique La petite idée de mettre vraiment la fermeture éclair sur l'avant du pied Ouais en mode c'est le manteau de ta paire quand il pleut et que tu vas faire ton running ou ton trail c'est génial Et du coup quand même je trouve que c'est super bien travaillé C'est un très joli produit quoi Ah c'est un magnifique produit Genre c'est super bien c'est super bien pensé en fait C'est ultra esthétique pour le runner c'est ultra adapté pour le runner Après je trouve que c'est pas une paire mode lifestyle Mais ça s'inscrit complètement dans faire du sport, être confortable Voilà le dernier banger avant que nous allions autre part Ok génial merci beaucoup Avec plaisir c'est moi On se retrouve au milieu de la montagne Tu voulais m'emmener ici Moi j'avais une dernière question Mais avant bah pourquoi ici ? Pourquoi cet endroit ? Ecoute parce que bah la campagne finalement L'air frais Complètement Les jolis paysages Je te jure on voit le Mont Blanc là juste au fond C'est incroyable C'est magnifique franchement enfin Tout quoi l'ambiance de la campagne en général De belles campagnes françaises Je trouvais que pour continuer un petit peu dans cette vidéo C'était super intéressant de venir ici et de voir un peu l'envers du décor on va dire Complètement Et c'est grave cool Bah ouais ça m'a fait plaisir en tout cas vraiment J'ai vu tu m'as ramené quatre paires Avant ça moi je voulais te poser une question que normalement j'aurais dû te poser dans le salon Bien sûr Mais on va dire que là ça s'y prêtait mieux Quelle est la paire la plus vieille de toute ta collection ? C'est une paire de 1996 Et c'est une paire de Adventure Alors qu'est-ce que Adventure ? Adventure c'était la gamme trekking un petit peu montagne on va dire Nike à ACG et trekking c'était le ACG de chez Adidas quoi Adidas Trekking Adventure Ok on est sur une paire très montagne On est vraiment sur d'autres codes entre guillemets de la sneakers qui va vraiment être la sneakers utile Ok c'est pour ça que tu m'as emmené ici en fait Une paire de randos et du coup au milieu de la montagne quoi Exactement C'était l'année à l'intérieur 1996 Février 96 très exactement Exactement c'est ça Ok Et tu sens qu'elle est encore portable sans aucune forme de problème quoi Ouais ouais carrément 1996 Une paire portable Parfait J'ai quelques paires comme ça dans la collec Ok Qui passent en dessous des 2000 D'accord Mais celle-ci c'est la plus vieille Ok Génial Et maintenant moi j'ai plus de questions Donc c'est à toi de me faire la petite démonstration T'as ramené 4 paires vas-y Exactement Fais-toi plaisir Il y a 3 paires de samples Ok on continue dans le sample Ouais on va continuer dans le sample un petit peu Et après il y a une paire qui va vraiment être sur Comme on a eu tout à l'heure avec Adidas Porsche Ok Une paire un peu semi-luxe Avec un joli concept derrière Mais on verra ça à la fin Petite Adidas Cyclone En sample donc on reste sur du Climacool C'est vraiment Une paire de fous furieux dans la shape Dans le design Les paires les plus intéressantes pour ma part en tout cas Et donc celle-ci c'est une paire de 2006 En tout cas estimée 2006 Puisqu'on a pas les dates sur les samples On retrouve un petit peu cet aspect requin finalement Yes Complètement Qui va du coup vraiment Mais vraiment comme on dit depuis tout à l'heure Climacool en tout cas la gamme Climacool Ca fait vraiment penser au fond marin Absolument Ouais c'est fou Personnellement cette paire là Ce qu'elle m'évoque c'est Tu vois un peu la paléontologie Un coquillage on va dire Tu sais sur une Ouais De profil comme ça Complètement Tu vas couper la pierre Et finalement il y a clairement de ça C'est vrai Coloris n'est jamais sorti celui-ci par contre On est vraiment sur un banger niveau coloris Très classique Blanc rouge Mais super efficace On va repartir sur du Climacool Ok Et après là les deux prochaines paires c'est un petit peu plus niche on va dire Ok Tout à l'heure on a parlé de la AvifoamQ Qui était inspirée donc de la Climacool 2 Yes Que tu as dans les mains Ok donc là on est sur la Climacool 2 sorti en 2006 Et non Non Sortir en 2003 Sortir en 2003 Ok J'avais une chance sur deux Je me suis dit Est-ce que j'ai bien écouté Est-ce que j'ai bien révisé Ok d'accord En gros première paire de Climacool 2002 Et à partir de 2002 C'est ça Ils ont chaque année Créer un nouveau modèle Et donc là on est également sur un sample Donc coloris jamais sorti Sample Ah ouais C'est ouf de se dire Que Il y a autant de samples Qui sont sur Vinted Qui se retrouvent un peu partout dans le monde Sur le bon coin etc Et que toi tu arrives Un peu comme Dragon Ball Z A récupérer toutes les boules de cristal un peu partout Et de les mettre dans ta collection en archive quoi Là c'est pas les 7 boules de cristal C'est les 21-22 samples Et encore c'est pas fini C'était assez cool de pouvoir trouver ce genre de modèle là Je sais que c'est beaucoup plus facile de choper du sample Sur le IB allemand Ce genre de choses Parce que c'est vraiment le pays de base d'Adidas C'est le pays d'Adidas Donc nous choper du sample en France C'est un peu plus compliqué Ca reste des paires compliquées à trouver Parce qu'il faut avoir les photos Les bonnes photos Pour voir que c'est un sample Ce genre de choses Ce que les gens Malheureusement ne font pas forcément Dès qu'ils vendent Ce genre de produit là Pareil celle-ci c'est une paire Que j'ai payé genre 15 euros Les prix sont dérisoires Ouais c'est abusé C'est vraiment abusé Donc ouais non 15 euros Pour une paire de samples comme ceci C'est absolument incroyable Et le coloris est super efficace La technologie Bounce Exactement Là je connais On y revient Tu vois à force là Plus on avance Plus moi aussi je deviens expert Adidas Exactement Oh la 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 Tu sais ça Ca me fait penser à quoi directement Vas-y balance Les collaborations Skepta et tout Oui On est carrément là dedans Et tu trouves pas que dans les matières Il y a un petit peu d'omplissé ? Bah si complètement Mais ouais je sais quoi Adidas Bounce Adilibria Il y a le Bounce ici Avec le logo Le petit smile Exactement T'as également Le petit On va dire un médaillon Adidas Ouais exactement D'après les dires que j'ai pu entendre directement chez Adidas T'as vraiment peut-être un produit presque unique j'ai envie de te dire C'est du coup j'ai pas mal de contacts à droite à gauche En Allemagne, Montréal Et du coup mon contact de Montréal m'a certifié Ou alors presque certifié qu'on était sur une one of one En tout cas qui s'était jamais sorti pour le grand public on va dire Magnifique Ouais C'est ma deuxième paire préférée de ta collection mec Et je voulais quand même la montrer parce que tu vois Wouah Un petit peu on voit le style un petit peu tu vois Goutte d'eau en relief sur les trois bandes T'as le médaillon qui est là en plus donc avec le nom de la paire Tu vois que la insole est quand même genre un peu taffée Sur le Bounce ils ont fait un délire un petit peu transparent Parce qu'en gros genre là les petites nervures que tu vois Et bah c'est la semelle en fait intérieure Mais oui Mais ouais Non mais c'est super taffé Ca veut dire que si je l'enlève Elle est transparente C'est transparent vraiment Absolument Donc si je l'enlève là oui on voit mon doigt Exactement non mais c'est abusé C'est ma deuxième préférée de ta collection Bah je pense qu'on approche vraiment sur le top 5 de mes paires préférées de ma collègue Ok Vinted 30 euros Une one of one Un sample Jamais sorti Vraiment Et le Bounce là juste à l'avant Ouais En fait y'a que le Bounce Ouais c'est magnifique Franchement c'est fou Et elle est taffée mais à 100% Magnifique Ouais franchement c'est beau Et ensuite Ogbox Yes On est sur donc le programme ADAN Ok All day all night Ok j'en ai entendu parler encore une fois ça vu que je regarde ton compte Bien sûr J'en ai déjà entendu parler C'est un banger Explique nous Explique nous tout Dans les années 2000 Adidas met en place donc le programme ADAN Pour du coup les basketeurs Concept de all day all night C'est vraiment de pouvoir porter une paire all day all night Toute la journée Toute la nuit Exactement C'est à dire sur les parquets terrain de basketball Mais ensuite dans les soirées huppées Exact De la jet set de la NBA Exactement c'est ça Le gros concept c'est Tu sors de ta journée d'entraînement T'as pas besoin de changer de paire C'est toujours la même paire Deux fonctionnalités différentes Mais avec juste un seul produit Incroyable Et tu sens que c'est travaillé Du cuir jusqu'en dessous de la paire Du cuir en dessous de la paire Ca ça me fracasse C'est incroyable C'est vraiment des super produits Et tu sens que En touchant la paire Que c'est très premium Ah bah oui Mais regarde même l'attache L'attache c'est pas du scratch C'est du bouton pression Qu'on pourrait retrouver sur des chemises C'est presque ASMR C'est presque ASMR C'est génial Et le dain là Le shredding Qui est sur la paire Et qui enveloppe finalement toute la paire Il est magnifique Il est super qualitatif aussi C'est touché vraiment Le adidas embossé aussi ici Sur le côté C'est fou C'est magnifique Franchement ça c'est un vrai bon produit J'ai la chance en plus de ça D'avoir la OG box avec C'est incroyable Bah c'est génial Montre la box Bien sûr Donc très classique Malheureusement c'est une box Un petit peu vécu Mais c'est une paire de 2001 quand même Mais tu vois il y a marqué tu vois Le all day all night Que c'est le mid Exact 2002 Ouais 2002 Et en plus elle est neuve Jamais portée Payée 20 euros Ouais 25 avec les frais de port quoi Ah c'est cool Tu vois c'est pas une paire Que je mettrais tous les jours Mais c'est une paire qui s'inscrit Vraiment dans le all day all night Moi je le vois même plus Dans le all night Ouais Tu rentres en boîte de nuit avec ça Tu vas dans une soirée avec ça Mais t'es clean Les gens savent même pas que c'est du adidas T'es clean Très soft quand même dans la fabrication Mais en fait quand tu te penches sur tous les détails qu'il y a Et qu'ils ont pensé à mettre Ca devient une paire de fous L'un des gros bangers aussi de ma collègue C'est très compliqué à trouver All day all night C'est un programme qui a un peu passé sous les radars quand c'est sorti Pouvoir mettre la main sur ce genre de produit là Pour une vingtaine d'euros Neuf avec OG box Ah c'est fou Et dans un état pareil c'est hallucinant C'est la numéro 2 Donc il y a une numéro 1 Absolument Il y a des photos d'archives sur internet Très compliqué Mais je préfère ce qu'il faut Ah ouais J'ai une autre paire qui est vraiment faite pour le running Mais qui avait quand même ce concept là de all day all night Ok Et elle impossible de trouver une seule photo sur le net Rien C'est horrible et malheureux Enfin c'est comme ça tu vois C'est normal L'archivage d'Adidas c'est un petit peu bancal Arrêtons de se mentir Mais on est là pour archiver nous de notre côté Ça c'est ton taf Exactement Et franchement je kiffe faire ça C'est ouf C'est très compliqué de trouver vraiment des informations Pour ça que merci à tous les contacts que j'ai pu faire avec Adirkeon finalement Parce que vraiment ça m'a beaucoup aidé Maintenant j'arrive à enfin mettre des noms Enfin mettre des dates Des pourquoi c'est fait sur des paires Et c'est oufissime qu'on en a enfin Et c'est oufissime qu'on ait la chance Nous en France d'avoir une personne comme toi Qui se passionne pour l'archivage chez Adidas De mettre une fraise chronologique sur toute l'histoire Raconter chaque modèle à quelle année elle appartient etc C'est génial Trop bien Mais écoute c'est carré parce que tu me fais un petit pont Ok Pour la prochaine transition Ok Et puis on verra ça à la maison dans tous les cas Ok Donc là on retourne chez toi Ouais Et pour conclure la vidéo Exactement Et comme ça tu nous racontes la dernière petite histoire Exactement Génial La suite On te suit Nickel Merci Allez let's go On se retrouve dans ta chambre Ouais Là où tout a commencé Il y a beaucoup d'énergie Beaucoup de passion On a vu quelqu'un d'investi dans sa collection Investi dans la pêche à l'archive J'ai envie de savoir quel est le futur de ta collection Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre à l'avenir Dis-moi tout Il y a deux gros projets vraiment où j'aimerais me concentrer là-dessus Le premier c'est plus un objectif personnel évidemment Mais à côté ça peut devenir très vite un objectif professionnel C'est vraiment d'avoir 365 paires d'Adidas Archive évidemment On reste dans le vintage Donc 365 pourquoi ? Parce que c'est un joli chiffre déjà Une paire par jour Avec cet objectif là Qui un jour sera atteint Je développerai donc 365 jours en Adidas Qui va être directement en fait une expo Pour éduquer les gens à qu'est-ce que c'est le Adidas vintage Qu'est-ce que c'est le Adidas avant Sean O'Hoterspoon Avant des collaborations comme avec Mike Montanering Avec Kanye West Le gros projet c'est ça A côté de ça évidemment Je pense que comme tout gars ou meuf Qui sont un peu dans la mode Et qui sont dans la sneakers Dans le lifestyle ce genre de choses Il y a une envie de créer sa propre marque de vêtements De créer des habits que tu as pu imaginer Que tu as pu sortir de ton imagination Que tu as pu vraiment designer dans ta tête Mais les mettre directement sur du concret et du palpable C'est pour ça que la création de Forgot est en marche Est en action Que ça devrait arriver dans les années qui viennent On va vraiment être sur une marque de vêtements Autour d'une paire d'Adidas à chaque collection En gros Forgot c'est ça Donc c'est vraiment une marque de vêtements Qui partira en fait d'une paire Un petit peu comme ce qu'on peut avoir ici Donc une Adidas dialecte qu'on a pu avoir juste avant Qui sont très travaillées visuellement parlant Mais qui sont très travaillées également sur les parties Qu'on voit pas forcément Exemple sur la semelle Donc on voit clairement que Ils ont essayé de faire une empreinte un petit peu animale Un truc qu'on a jamais vraiment connu Il y a ça sur d'autres paires également chez Adidas Un peu plus on va dire animal marin dans ce genre de choses Pour faire le parallèle des deux en fait J'ai vraiment envie de créer de A à Z des collections Qui vont vraiment être basées sur ce genre de paire là Par exemple là on va avoir la paire avec la dialecte Donc de base on est vraiment sur une paire avec Voyez le logo comme ceci Donc il faut imaginer un animal un petit peu de dimensions parallèles Evidemment du coup sur les murs ou ce genre de choses Je vais avoir différents croquis de vêtements que j'aimerais faire Concentrer sur de l'exploration Sur des dimensions parallèles Sur des animaux inconnus Sur des tenues très techwear C'est dans les projets Ça arrivera quand ça devra arriver C'est un des gros projets de ma vie À côté de l'exposition 365 jours en Adidas Voilà tout simplement Ecoutez je pense que du coup on va terminer là dessus Merci du coup à Matt De m'avoir pu m'aider De m'avoir donné cette occasion là De pouvoir montrer ma passion, mes projets Et tout ce qui me fait vibrer finalement Tout ce qui me fait vivre Arrêtons de se mentir Et en espérant vous voir peut-être Dans une salle d'exposition un jour Ou alors avec les vêtements Forgot Sur vous dans quelques années Une très bonne soirée ou journée à vous Et à une prochaine